Salut, voilà enfin le deuxième épisode que je consacre aux conférences de France Inter. Je dis le deuxième épisode parce que j'ai tourné le premier sur la mémoire. En fait ce sont des conférences de deux heures sur le cerveau qui sont retransmises en direct dans des cinémas partout en France. Et cette deuxième conférence faisait cette fois-ci focus sur l'attention et la concentration. Comme tu le sais sans doute j'habite à Grenoble et il n'y avait pas de ciné à côté de chez moi qui diffusait la conférence en question. Donc encore une fois j'ai fait de la route, moins que l'autre fois mais il a quand même fallu rouler et franchement ça en valait la peine. Et je me suis rendu au cinéma passerelle de Voiron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est parti pour deux heures d'attention et de concentration. Bon comme la première conférence, celle-ci était animée par Mathieu Vidard et Lionel Nakache. Il y avait aussi quatre invités. Jean-Philippe Lachaud qui est neurologue spécialiste des mécanismes de l'attention et de la concentration. Elena Pasquinelli qui est chercheuse en sciences cognitives. Raphaël Navarro qui est magicien. Et Tatiana Mozio Bongonga qui est funambule et qui marche sur un fil à 50 mètres de hauteur. Bon comme j'aime les choses structurées, je vais te faire une sorte de sommaire ou de plan à cette vidéo. En première partie, je vais te faire une présentation générale des mécanismes de l'attention. Une deuxième partie assez courte sur la magie et le cerveau. Puisqu'il y a eu l'intervention de Raphaël Navarro qui est, comme je te l'ai dit, magicien. Et pour conclure, je te ferai un résumé des connaissances qu'a pu apporter Jean-Philippe Lachaud sur l'attention. Première partie, généralité. C'est marrant parce que dans la vie de tous les jours, tu peux entendre « faites attention à ne pas glisser, à ne pas faire de fautes ». Mais pour faire attention, il y a justement une chose que tu dois savoir, c'est que tu sollicites plusieurs zones de ton cerveau. Mais l'attention c'est quoi en fait ? A la fin du 19ème siècle, il y a William James qui propose une définition d'attention. Pour lui, l'attention, c'est la prise de possession par l'esprit, sous une forme claire et vive, d'un objet ou d'une suite de pensées parmi plusieurs qui semblent possibles. Il ajoute aussi que l'attention requiert d'inhiber certains objets, donc de ne pas se concentrer sur l'objet, afin de mieux traiter efficacement les autres objets. Bon et si je te le fais en moins compliqué, ça donne. L'attention, c'est l'ensemble des mécanismes par lesquels le cerveau sélectionne une info et en oriente le traitement. Donc dans cette définition, tu as plusieurs facettes de l'attention. Déjà, derrière l'attention, il y a le mécanisme de la prise de conscience, la prise de possession par l'esprit. Donc en gros, c'est de quoi tu as conscience à un moment donné. Autre facette, c'est la capacité à sélectionner, et sélectionner ce qui est pertinent. Donc de choisir de faire focus sur certains objets et de zapper les autres. Il y a aussi la capacité à faire attention à ce qu'il y a autour de toi, un objet, un visage. C'est donc la capacité à orienter ton attention à l'intérieur de toi, et donc vers tes pensées. A partir de ça, on peut déterminer trois mécanismes de l'attention. Et Michael Posner propose d'ailleurs un modèle de l'attention où il distingue trois systèmes attentionnels. Le premier, c'est le réseau attentionnel d'alerte. En fait, tes systèmes cérébraux d'alerte et de vigilance vont te dire quand il est nécessaire de faire attention. Et ils vont permettre une libération de neuromodulateurs, comme par exemple la sérotonine et la cétylcholine. Ces deux neuromodulateurs sont importants dans l'apprentissage. Bon, si tu ne sais pas ce que c'est, retiens juste que tu as des systèmes dans ton cerveau qui vont te dire quand il est nécessaire de faire attention. Le deuxième système, c'est celui de l'orientation de l'attention, qui va déterminer cette fois à quoi tu vas prêter attention. Dans la conférence, on a eu l'exemple de la vidéo de l'expérience du gorille invisible de Simon et Chabris, qui est une illustration de ce qu'on appelle la cécité attentionnelle. C'est le fait de focaliser son attention sur un objet qui nous rend aveugle à d'autres stimuli, pourtant proéminents dans le décor. Et en fait, cette expérience consistait à compter le nombre de passes que se fait une équipe de basket. Et en fait, il y avait une personne déguisée en gorille ou en singe qui passait au milieu de la scène. Et quand on ne connaît pas cette expérience, du coup, on ne voit pas le gorille passer parce qu'on est focus sur le nombre de passes que les joueurs sont en train de se faire. Et l'idée de cette expérience, c'est de montrer qu'on est incapable de tout traiter. Et ce système est activé de façon volontaire ou endogène. Ça veut dire que c'est toi qui choisis sur quoi tu vas te concentrer. Après, au niveau plus anatomique, ce système, il est situé dans ce qu'on appelle la formation réticulée, qui se trouve au niveau du tronc cérébral. Mais on causera anatomie du cerveau dans une prochaine vidéo. Le troisième système, c'est celui d'attention exécutive. Et celui-là détermine comment les informations sélectionnées sont traitées. En fait, ça fait référence ici à ce qu'on appelle le contrôle exécutif. Et sous le terme de contrôle exécutif, on désigne l'ensemble des processus qui sous-tendent la planification, la sélection, l'initiation, l'exécution et la supervision des comportements volontaires. En fait, ces processus-là assurent une certaine flexibilité cognitive. Et parmi les processus qui relèvent du contrôle exécutif, on peut citer le maintien d'un but, la sélection des actions, la sélection des opérations pertinentes pour atteindre ce but, justement. On peut aussi citer l'inhibition des actions inappropriées. Il y a aussi le changement de stratégie et la détection et la correction des erreurs qui éloignent du but. Donc en fait, l'idée du contrôle exécutif, c'est de se concentrer sur une pensée en particulier. Et c'est toi qui choisis. Durant la conférence, il y a une question qui a été posée par un internaute. C'est pourquoi a-t-on besoin d'attention ? Bah ouais, encore, la mémoire, c'est facile de répondre. On peut se dire, on a besoin de mémoire parce que c'est important de retenir des choses comme ça. Si on n'a rien sous la main pour écrire, c'est peut-être plus simple de retenir avec notre tête. Mais ouais, pourquoi on a besoin d'attention ? En fait, on a besoin d'attention parce que ça va sélectionner ce qui va prendre possession de notre esprit, parce qu'en fait, nos capacités sont limitées, comme ça a été montré avec le test du gorille. Et un autre exemple ici, ils l'ont très bien illustré dans la conférence, c'est qu'on peut voir ce phénomène de sélection et de capacité limitée avec ce qu'on appelle des figures bistables. En fait, ce sont des figures où deux dessins sont possibles à voir, mais tu ne pourras jamais voir les deux en même temps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo intéressante sur les illusions d'optique. Je te mets le lien en description si tu es intéressé. Et donc, un exemple de figure bistable, on a le cube de Necker, ou encore le lapin de Jastro. Et tu vois qu'ici, tu peux voir le cube sous un angle et sous un autre angle, et pour le lapin, c'est pareil. Tu peux soit voir un lapin, soit un canard. Deuxième partie, la magie et le cerveau. A ce moment de la conférence, Raphaël Navarro est intervenu pour parler des tours de magie. Il a commencé par en faire un tout simple qui consistait à faire croire qu'il faisait passer une pièce à travers la table. Donc pour commencer, il montre le tour de magie et il y a tout le monde qui est accru. Dont moi, bien sûr. En fait, il avait une pièce de monnaie dans sa main gauche, il la passait ensuite dans sa main droite. Il claquait des mains, il faisait des trucs comme ça. Après, avec sa main droite, donc où il y a la pièce, il venait taper sur la table. Il mettait sa main gauche dessous, sous la table donc. Et ainsi, il nous faisait croire que la pièce dans la main droite traversait la table pour atterrir dans la main gauche. C'était super bien fait, j'y ai cru, mais après il nous a expliqué son truc. Donc il nous explique les principes psychologiques dont les magiciens se servent pour créer l'illusion. Et en fait, l'idée, c'est d'utiliser justement des processus psychologiques qui vont permettre de rendre le tour pas du tout compréhensible pour les spectateurs. Bon après, si on décrypte son tour, du coup, pour faire passer la pièce d'une main à l'autre, on croit qu'il passe la pièce dans son autre main, mais en fait non. Et c'est à ce moment-là qu'il va détourner notre attention. Et il utilise ce qu'on appelle la loi des intérêts. Et ça utilise l'empathie. En fait, si le magicien est le centre d'intérêt et qu'il regarde quelque chose, les spectateurs vont regarder la même chose que lui. En fait, on veut comprendre ce qui l'intéresse, mais à travers ça, il va détourner notre regard. Donc en fait, il utilise la loi des intérêts dans le sens où il nous fait croire qu'il passe la pièce de sa main gauche à sa main droite. Mais en fait, c'est pas le cas. Il garde la pièce dans la main gauche qu'il fait glisser discrètement sur ses genoux. Comme ça, pour récupérer la pièce sous la table, il aura juste à la prendre alors qu'elle était sur ses genoux. Et pour nous faire croire tout ça, il utilise aussi ce qu'on appelle la parenthèse d'oubli. Le principe, c'est de mettre trois actions entre deux actions pour faire que notre cerveau soit incapable de remonter à plus de trois images en arrière, en même temps qu'il suit ce que dit le magicien. Bon, ça c'est la définition théorique, mais en fait, si tu veux, c'est que entre deux gestes, le magicien va faire des choses pour détourner notre attention et pour qu'on oublie un peu l'ordre de la séquence, et du coup qu'on oublie dans quel sens ont été faites les choses. Et pour créer ces images, il va faire ce qu'on appelle une continuité apparente entre le moment du trucage et le moment de l'effet. Ça veut dire qu'entre le moment du trucage et le moment de l'effet, il fait comme si la situation n'avait pas changé. Donc c'est ce que je t'avais dit, en gros, il ajoute certains gestes inutiles dans son tour pour qu'on ne puisse pas remonter l'effet dans notre tête. Et du coup, le tour de magie fonctionne et on y croit. Autre chose intéressante dont ils ont un peu discuté dans la conférence, c'est que dans le monde, on ne perçoit pas les tours de magie de la même façon. Il y a un anthropologue justement qui est allé étudier les peuples indiens et mayas, et ils sont arrivés à des conclusions assez surprenantes. Chez eux, quand on leur montre un effet de lévitation, il n'y a aucune réaction. Mais ça ne veut pas dire qu'ils trouvent ça normal pour autant. En fait, l'explication est sociale. C'est-à-dire que les anthropologues ont étudié leur civilisation et ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de hiérarchie verticale comme chez nous. Il n'y a pas d'échelle sociale en fait. Mais ils ont une vision horizontale. Et quand ils meurent, ils doivent refaire leur vie à l'envers pour effacer le mal qu'ils ont fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on n'a pas du tout la même vision de la société. Mais par contre, il y a un tour qui marche, et c'était très marrant au moment où il l'a dit dans la conférence, c'est le tour du démembrement. Tu sais, c'est quand t'enlèves ton pouce en passant ta main par-dessus une autre, et en fait, tu le replies derrière. Et une fois que tu soulèves ta main, ton pouce a disparu. Et bah, il croit à ce tour de magie-là, c'est quand même assez dingue. Allez, on attaque la troisième partie avec les conseils de Jean-Philippe Lachaud. Comme je te l'ai dit dans l'intro, c'est le spécialiste de l'attention et de la concentration. Et d'ailleurs, il travaille sur le programme Atoll, qui permet de développer des outils pour apprendre à se concentrer. Et le programme Atoll, ça veut dire attention à l'école. Il nous dit qu'il y a trois forces qui décident à quoi on fait attention. Première force, c'est l'intention. En fait, c'est... bah, qu'est-ce que tu cherches à faire maintenant ? Si tu veux, c'est l'aspect volontaire de l'attention. Deuxième force, c'est l'orientation de l'attention-réflexe. En fait, tu prends ton attention et tu l'amènes ailleurs. Par exemple, quand tu mets un gilet fluo la nuit, c'est pour être visible. Et quand tu te balades en voiture le soir, tu ne vas pas te dire « Ah tiens, ce soir, je décide de faire attention à tous les gilets fluos que je croise ». Non. Parce qu'en fait, dans ton cerveau, il y a un mécanisme super puissant de réorientation de l'attention qui va faire ce qu'on appelle un effet pop-out. Ça veut dire que ce qui est essayant ressort. Et du coup, tu le vois. Même si tu n'avais pas décidé de te focus dessus. La troisième force oriente l'attention en fonction de ce qu'on peut en tirer, de la satisfaction. Par exemple, tu n'as pas forcément faim et devant toi, il y a un bon éclair au chocolat, donc tu vas le manger. Et si le gâteau finit au fond de ton estomac, c'est parce que cette forme d'attention a été activée par ce qu'on appelle le circuit de récompense. Donc tu recherches tout ce qui peut t'apporter du plaisir. Bon, pendant la conférence, il répond aussi à plusieurs questions, dont deux que j'ai trouvées intéressantes. Quel est le temps moyen pour rester concentré ? En fait, il nous dit qu'il n'y a pas de réponse parce que ça dépend de deux facteurs. Premièrement, la continuité de l'attention. Et c'est là qu'il donne un exemple du parachutisme de précision. En fait, les parachutistes sautent de l'avion et ils doivent taper une pièce de 50 centimes avec le talon quand ils arrivent vers le sol. Et en fait, ils sont tellement super concentrés les dix dernières secondes de la chute que ça leur prend énormément d'énergie. Et du coup, à ce moment-là, leur attention est très courte. Mais ils demandent énormément de ressources attentionnelles. Le deuxième facteur, c'est l'intérêt que t'as pour ce que tu regardes. Donc en fait, le temps moyen de concentration dépend de l'activité. Tu vois que ça peut aller de dix secondes à plusieurs heures. Mais attention parce que ton attention fluctue quand même, tu vas pas rester au top pendant deux heures. Ça, ça m'étonnerait. Autre question qu'on lui pose, est-ce qu'on peut faire plusieurs choses en même temps ? Là, il y a une réponse, mais bon, c'est oui et non. Oui, on peut faire plusieurs choses en même temps si une des deux tâches qu'on effectue est automatisée. Par exemple, tu peux discuter et tu peux conduire en même temps. Bon là, je t'ai mis une photo de ma KTM, mais tu peux faire ça en voiture aussi, ça marche très bien. Mais par contre, dès qu'il va falloir se concentrer sur une des deux tâches, ça va bugger. Et du coup, tu pourras pas effectuer deux tâches en même temps, entre guillemets. Et non, on peut pas faire deux tâches en même temps parce qu'en fait, on bascule très vite d'une tâche à une autre. En fait, si tu veux, tu alternes très rapidement entre deux tâches, donc tu ne fais pas les choses simultanément. Pour terminer, il nous donne aussi quelques astuces pour s'entraîner à la concentration. Déjà, il faut que tu te dises que quand tu t'entraînes à garder ton attention, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un projet à long terme, donc il faut que tu te laisses le temps. Tu vas pas t'entraîner une heure un jour et le lendemain, ça y est, tu vas dire « Ah, ça y est, hop, je sais me concentrer pendant deux heures ». C'est vraiment un projet à long terme. Le deuxième conseil, c'est de s'observer fonctionner. Ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion métacognitive. Ça veut dire que tu vas voir justement comment tu fonctionnes pour que tu puisses te dire où est-ce que tu vas devoir te concentrer et comment. Autre astuce, il faut que tu décomposes une tâche en plusieurs tâches. C'est toujours plus facile de faire petit bout par petit bout qu'un gros paquet d'un coup. D'ailleurs, c'est l'idée des révisions. Si on révise régulièrement un petit peu, c'est toujours plus facile que réviser tout son semestre en une semaine. Ah, et comme t'as vu au début, je t'ai parlé de Tatiana Mozio-Bongonga. Et en fait, elle est intervenue pour nous parler un peu de sa pratique et de comment elle faisait pour se concentrer pendant une traversée. Et vraiment, cette femme est juste dingue. Dingue dans le sens où elle a du talent quoi. Enfin bon, ce qu'elle réalise, c'est vraiment impressionnant. Voilà, écoute, ma vidéo touche bientôt à sa fin. Juste encore deux, trois trucs. Comme la conférence précédente, tu as un théma numérique en lien avec cette conférence que tu peux trouver sur le site de Cerveau et Psycho. Il est à 3 ou 4 euros, je crois. Et tu as 80 pages pour en apprendre plus sur l'attention. D'ailleurs, il y avait aussi un théma qui était disponible sur la mémoire en rapport avec la première conférence. Et d'ailleurs, la conférence sur la mémoire est aussi disponible en replay. Bon, je te mets le lien de tout ça en description. Je te remercie de ton visionnage, merci d'avoir cliqué, merci d'être toujours là. J'ai vraiment passé du temps sur cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux venir me suivre sur Instagram et Facebook. Pour me soutenir, tu peux liker, partager la vidéo, t'abonner, commenter, faire ce que tu veux ou ne rien faire, c'est toi qui vois. Merci d'avoir cliqué, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite un bon week-end, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501